bonjour tout le monde alors après la vidéo de présentation que vous venez de voir sur le coffret naissance ou le coffret surprise c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire moi là c'est un coffret naissance donc après la présentation nous allons passer à la confection donc nous allons commencer par la première partie la première partie c'est la confection de l'album et de la boîte de l'album donc on va faire déjà l'album et les boîtes on les fera après donc ça sera la deuxième partie donc pour l'album il va vous falloir pour faire la base de l'album pour la structure il va vous falloir deux morceaux de papier alors moi j'utilise du papier 300 grammes parce qu'il faut que ça soit quand même super épais pour la couverture et pour mes boîtes ce sera la même chose donc 300 grammes donc il me faut un morceau de 14 par 25 et demi et un morceau de 14 de 18 par 14 donc je vous le retis morceau papier uni alors moi j'utilise du blanc ce que c'est pour une essence mais vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez tant que c'est du 300 grammes donc il vous faudra un morceau de 25 et demi par 14 et un morceau de 18,4 par 14 puisque là rien de bien compliqué pour on va avec ces deux morceaux là on va prendre ces deux morceaux là bien sûr toutes les mesures vous la retrouverez à la fin de la vidéo comme d'habitude en commentaire donc le premier morceau de 14 par 25 et demi vous allez venir faire un premier pli à 18,5 donc le premier pli vous le faites à 18,5 vous prenez votre massico vous tracez votre trait moi j'ai mon appareil de remorage là je me mets à 18,5 et je trace mon pli et après je me mets à 23,5 et hop je trace mon pli voilà donc premier pli à 18,5 deuxième pli à 23,5 voilà ça va vous donner ça la petite languette qui est là on va la couper en biseaux hop les coins en biseaux et puis voilà le tour est joué vous allez prendre votre autre morceau de 18,4 par 14 alors pourquoi 18,4 et pas 18,5 comme le premier c'est comme avec il ya le pli ben je vais venir coller par dessus la fin comme ça comme ça du coup il va y avoir le millimètre de jeu tout simplement alors je vais prendre mon rouleau double face qui vient tomber je mets ma colle sur la languette pas trop près du bord hein ça dépasse pas trop près du pli surtout et je vais enlever le double face et je vais venir me positionner alors moi c'est du 300 g c'est du feuille à dessin comme ça au niveau du pli et j'appuie voilà votre structure d'album est faite vous allez me dire oulalala ça va être mou non on va remettre du papier moi j'utilise le papier action là en déco et c'est du 30 par 30 donc il est assez je vais arrondir mes angles de mon album de la base voilà ça c'est fait il va vous falloir du ruban donc deux morceaux de ruban voilà je n'en prends qu'un en l'occurrence deux morceaux il faudrait que je retrouve mon ruban il est deux morceaux de ruban comme ceci voilà je vais en mettre un ici de ce côté là donc je colle mon double face je centre bien sûr je mets mon ruban dessus et pour fixer mon ruban je reviens mettre un double face un autre sens comme ceci par dessus que j'enlèverai bien sûr dans la languette quand je collerai mon papier d'écran je fais exactement la même chose de l'autre côté le même endroit pas trop près du bord la colle pour pas qu'on la voit je colle mon ruban comme ceci je vais avoir besoin aussi de mettre des rubans dans l'autre sens mais comme ils vont être à l'intérieur je ne vais pas les oublier je les mettrai sur l'arrière de mon papier déco à l'intérieur là on va venir décorer l'extérieur alors pour décorer l'extérieur il va vous falloir deux morceaux de papier du même couleur c'est mieux trois ennemis par 18 et un morceau de 13 et demi par quatre ennemis donc deux morceaux de 13 et demi par 18 et un morceau de 4 et demi par qu'est ce que je viens de vous dire ! deux morceaux de 13 et demi par 18 et un morceau de 3 de 13 et demi par 4 et demi on va coller le papier de cours alors vous pouvez ancrer les bords des pages si vous en avez envie là pour le coup moi je ne vais pas le faire là comme ça va venir là on est bien d'accord qu'il faut que je coupe mes angles et moi je mets dans de la colle comme ça double face et après je viens mettre de la colle en tube au milieu j'enlève la langaine du double face je viens mettre mon papier décoration bien centré voilà j'appuie partout et je passe à l'autre côté je n'oublie pas d'arrondir les angles de mon allum que je viens positionner ici pareil je mets le double face sur les 4 côtés et je vais mettre de la colle en tube au milieu vous pouvez utiliser de la colle liquide ou autre moi c'est vrai que j'utilise beaucoup toutes sortes de colle voilà et après on appuie bien vous avez l'extérieur de votre album qui est fait on va passer à la partie interne donc sur les parties internes j'ai découpé mes papiers déco que je ne vais pas coller tout de suite je vais vous expliquer pourquoi on va coller celui du milieu qui fait 4,5 par 13,5 celui-là on peut le coller il n'y a pas de soucis celui-là on n'y touchera pas voilà celui-ci à l'envers déjà on va venir y coller sur chaque côté du ruban il me faut 4 morceaux parce qu'il me faut du ruban pour les deux morceaux je suis petit donc comme tout à l'heure on prend le double face bon là je ne vais pas me poser la question je vais faire ça comme ça je vais le faire directement vous voyez hop je vais le faire à travers je vous le fais faire tout de suite parce que ça c'est le genre de truc qu'après on ne va pas y penser donc pour être sûre d'y penser on va le faire tout de suite comme ça on ne sera pas embêté ce que je me suis fait avoir sur mon autre album j'ai oublié donc je me suis retrouvé à faire un ruban de papier enfin bon bref tout est réparable on peut trouver d'autres façons de faire mais c'est vrai que là sur le coup j'étais un peu embêtée alors vous allez me dire on pourrait fermer avec des aimants non là il faut vraiment mettre du ruban c'est plus sympa vu que c'est des albums accordéon voilà on va venir bien sûr sur ce côté là arrondir les angles et sur ce côté là arrondir les angles voilà j'arrondis là et j'arrondis là jusque là vous êtes d'accord avec moi pas de soucis on ne les colle pas on les laisse comme ça je vous expliquerai après ils sont prêts mais on ne les colle pas pour faire l'album de gauche qui va venir sur la partie gauche vous allez comprendre pourquoi on ne va pas le coller tout de suite pour faire l'album de gauche il va vous falloir 3 morceaux de 17 par 28 donc 3 morceaux de 17 par 28 comme celui-ci vous allez faire un premier pli à 2 voilà et un deuxième pli à 15 j'aurais pu ne pas le déplier voilà un pli à 2 et un pli à 15 vous allez le faire 3 fois donc un pli à 2 un pli à 15 voilà la longueur je la fais par l'arrière le pli l'autre je le fais par l'avant donc ça on le fait 3 fois 17 par 28 un pli à 2 un pli à 15 ce morceau vous allez venir il va vous falloir aussi je l'ai noté il va vous falloir aussi 7 je ne vous dis pas de pétille il va vous falloir 1 3 5 7 je ne l'ai pas marqué vous voyez comme quoi 7 9 11 12 12 morceaux de papier déco de 17 par 12 et demi donc il vous faut 3 morceaux de papier unis pour faire la base de 17 par 28 avec un pli à 2 et un pli à 15 comme on vient de faire et 12 morceaux de déco de 17 par 25 je ne les ai pas assemblés je les ai juste pli ensuite un coup que vous avez découpé et plié vos morceaux les languettes on les coupe toutes comme d'habitude en biseau puisque là rien de compliqué cette première languette on va la laisser comme ça dans ce sens là la deuxième languette on va venir la coller contre celui-ci donc je mets du double fer à l'intérieur je viens la positionner du coup j'ai mon une face de base je viens la positionner comme ceci avant d'appuyer je vérifie que ce soit bien aligné bien droit je colle mon papier au pli et je replie donc je me retrouve avec un morceau comme ceci et je fais la même chose avec le troisième comme ceci je me retrouve avec un accordéon comme cela on est d'accord ? voilà on va venir coller le papier déco dessus jusque là rien de bien dramatique alors moi sur le premier j'ai choisi un papier déco tout simple qui va avec l'extérieur de mon album voilà ça c'est comme ça que je l'ai choisi moi ensuite là les deux papiers qui vont là j'ai choisi les deux mêmes alors je les centre bien comme ceci vous allez voir les albums sont vite ça prend du temps après moi j'ai fait toutes mes découpes en amont c'était pour que les vidéos elles durent moins longtemps parce que vous n'allez pas manger trois heures de vidéo vous allez tout couper du papier maintenant et sinon je ferai certainement une vidéo très prochainement sur comment mesurer comment se servir d'un massicot je pense que ça peut être aussi utile après une fois qu'on a les mesures je pense qu'on s'est tout couper du papier plié on prend son massicot si on a le plioir sur le massicot et si on ne l'a pas on le prend avec son plioir et on marque le pli avec son plioir en os alors j'appuie bien sur mes papiers pour qu'ils soient bien collés tout simplement et du coup on va se retrouver avec tous les côtés ah, à fait de colle je pense que c'est un autre je pense qu'il n'y était pas on va faire des reptiles verso je pense qu'il y en a qu'il y en a encore ça c'est le truc on peut utiliser de la colle liquide pas de soucis que vous étalez au pinceau il n'y a vraiment aucun problème vraiment, vraiment vous voyez, moi chaque paire c'est une paire de couleurs en fait il n'y a pas de j'ai aucun côté pareil voilà donc vous faites cette opération de ce côté là et on reprend de l'autre côté alors de l'autre côté celui-là c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là je fais de la même couleur que mon papier de la structure de mon album interne voilà après je vais bien mettre là il faut vraiment penser à tous les morceaux sans problème c'est ce qu'il y a de plus long à faire les découpages et les collages vous voyez pour monter l'album c'est franchement pas compliqué il n'y a rien de plus simple que de faire un album accordéon pour débuter c'est vraiment très très simple je le conseille après c'est vrai que vous pouvez faire autre album moi j'ai pris parti pris de faire un album accordéon mais vous pouviez faire autre chose après ce n'est qu'une suggestion il y a différents tutos de différentes personnes on adapte tous nos tutos ou nos adaptations par rapport à ce qu'on a vu à gauche à droite je pense que nos idées viennent alors moi je disais qu'ils viennent comme ça et j'ai des idées aussi qu'ils viennent en regardant les vidéos des copines qui scrapent parce que il faut vraiment prendre une inspiration un petit peu de partout donc effectivement il y a une partie qui est complètement en fait inspirée par moi une partie qui est inspirée d'un tuto de machin une partie qui est inspirée d'un tuto d'une autre personne voilà donc on se retrouve avec un accordéon comme ceci fait de tous les côtés voilà ça ça va être le côté gauche donc celui-ci il va falloir venir le mettre bien centré au niveau du papier vous voyez alors on pourrait le coller vous allez me dire directement là moi je ne veux pas le coller directement dessus je vais prendre mon papier je vais prendre mon papier déco je vais le mettre à l'envers parce que voilà je vais faire mon trait je vais le centrer je vais le centrer je vais prendre mon crayon je vais faire un petit trait là un petit trait là soit bien centré je vais me faire un trait voilà je vais prendre mon cutter ma règle si je la trouve selon tout mon bazar je l'ai perdu j'ai quand même perdu deux règles aujourd'hui vous voyez chaque vidéo je vous perds un truc donc aujourd'hui on perd les règles bon madame ma règle voulez-vous venir avec moi s'il vous plaît c'est fou ça de perdre son matériel je ne sais pas elle est là voilà j'en ai déjà perdu deux le ruban je le je repasse en dessous vous voyez comme ceci faire gaffe de ne pas appuyer sur le ruban j'aurais peut-être dû mettre le ruban après sur ce coup là et je vais venir couper au niveau du trait sans dépasser tout le long vous voyez j'ai coupé et là je vais venir insérer ma languette dans le trou vous voyez comme ceci je vais décoller un petit peu mon ruban voilà et ma languette je vais venir la coller à l'intérieur tout simplement et du coup je vais remettre mon ruban dessus voilà et là mon papier déco il est intégré dans mon papier de base vous voyez tout simplement et là je vais venir alors là je vais prendre du scotch rouge parce que je veux que ça tienne je vais utiliser du rouge il n'y en a plus du trou bien entendu toujours quand j'en ai besoin et que je n'en ai plus hop là je prends mon petit scotch rouge bon celui-là il ne se coupe pas à la main il faut vraiment le couper au ciseau petit ciseau voilà clac et du coup je retourne je vais en mettre de ce côté là voilà alors j'en mets les quatre côtés pareil puis à l'intérieur je vais mettre de la colle de la colle 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 liquide colle ce que vous voulez celui-là je l'appuie bien parce que comme il est plastifié il faut qu'il se colle pour pouvoir enlever la languette il faut vraiment qu'il ait adhéré sur le papier le problème c'est que c'est très plastifié donc le résultat du compte c'est un peu statique voilà et là vous allez venir coller j'ai pas mis la colle au milieu je peux enlever le vince aussi du banc faites bien attention à vos rubans vous allez venir même centrer votre papier déco voilà je mets le recensement et j'appuie voilà tout simplement tout simplement voilà et là vous avez votre premier album où vous pouvez y avoir une face par mois donc là vous pouvez mettre le nom de l'enfant le jour de la naissance la photo de la naissance et après premier mois deux mois trois mois quatre mois cinq mois six mois voilà et hop je le ferme tout simplement on va venir faire l'autre côté alors l'autre côté il me semble je vérifie un truc l'autre côté on peut le coller il n'y a pas de problème parce que je vais venir me coller dessus donc ce côté là on peut y aller on peut le coller tout simplement voilà et là on va coller l'album de droite bon bien sûr il vous restera à faire toutes les décos moi je vous montre comment je le monte et moi les décos je les fais à part et les photos c'est pas moi qui les collera dedans donc voilà celui-ci va être un peu plus c'est un accordéon mais pas tout à fait le même on va faire un accordéon sur le côté donc je pousse mon album je prends mon papier je me fais de la place parce que j'aime bien avoir de la place j'enlève un petit bout de scotch ma colle je la mets à gauche il me semble bien que c'était le bouchon de ma colle qui était tombé voilà double face en face je remets tout à sa place comme ça ça évite d'en mettre partout et vous avez toujours un plan de travail suffisamment large alors pour faire l'autre morceau il vous faut aussi donc 7 morceaux de papier uni 7 morceaux de 13 par la feuille à 4 13 cm par la feuille à 4 il en faut 7 et on va le plier on va marquer son pli à 17 donc 13 par la feuille à 4 et sur les 7 morceaux on le plie à 17 donc on fait ça 7 fois 7 fois 13 par la feuille à 4 qu'on plie à 17 voilà et un morceau de 13 par 19 qu'on plie à 2 et là où on plie à 2 je fais une languette voilà celui-ci le 13 par 19 on va le mettre de côté on va prendre nos morceaux j'ai pas coupé mes papiers déco je vais vous expliquer pourquoi vous allez voir vous allez comprendre on va faire ce système là c'est à dire que ça ça va se coller sur ça voyez comme ceci voilà donc et là ça sera un insert pour pouvoir passer une feuille tout simplement alors pour les assembler je vais mettre vous avez deux solutions c'est à vous de choisir la solution que vous préférez moi je vais simplement prendre mon scotch double face rouge coller juste à ras pour le ras c'est loupé si je le déchire ça va me décoller mon papier bien sûr coller à ras et venir coller comme ceci à ras voyez voilà la partie de là et là je vais venir le coller avec des étiquettes tous les morceaux de papier qu'on a coupé toutes nos chutes nos chutes blanches là on va venir faire des languettes alors ces languettes il va falloir quelle mesure je vais les faire avec vous parce que je ne les ai pas faites les languettes il va falloir quelle mesure 12 centimètres et demi par 4 centimètres de large donc on va en faire 2 on va les compter 2 parce que bien sûr tout est monté comme ça 4 6 8 normalement il en faut 12 10 et 12 voilà on va faire 12 languettes de 4 centimètres par 12 centimètres et demi ça va être détrigé je fais 2 feuilles par 2 feuilles alors mes chutes là elles font je vais utiliser toutes mes chutes c'est simple j'utilise toutes mes chutes comme ça il n'y a pas de perte on est d'accord que moi je vais faire des languettes pour les mettre comme ceci pour les coller comme ça mais vous pourriez très bien aussi mettre de la colle là là et là du coup votre tag qui irait à l'intérieur serait plus petit mais moi j'ai opté par la taille du dessus alors on nous a dit qu'il nous en fallait 12 4 6 8 10 c'est les chutes des papiers que je viens de couper tout simplement 12 alors 4 centimètres c'est le c'est ce qu'il vous faut comme truc bon moi je ne vais pas les recouper parce que c'est une perte de temps je trouve donc là je vais prendre la moitié de mes chutes et je vais les plier par la moitié donc bien entendu si vous faites vos 4 par 12 ça fait 2 centimètres de chaque côté vous faites un pli à 2 centimètres voilà du coup moi j'ai gardé la largeur de mon papier parce que de toute façon ça sera recouvré par du papier déco et très sincèrement c'est de la chute donc la chute de papier je ne vais pas l'utiliser pour faire autre chose donc ça ne va que consolider notre allemand c'est tout mais il faut que ça fasse minimum 4 centimètres de large pour que vous ayez deux de chaque côté ça je ne l'avais pas fait alors vous voyez c'est 5 minutes que j'aurais pu gagner en temps voilà comme ça vous voyez comment je fais mes plis il n'y a pas de soucis voilà on en a fait 12 alors comme chaque languette je la plie et je coupe en biseau alors je vais les faire au fur et à mesure mais préparez tous vos papiers avant vous voyez j'ai oublié de le faire du coup je vais perdre du temps donc ça j'en ai dit qu'on mettait là on n'a pas le choix il faut mettre de l'alcool au bout on vient coller sa languette bien ras voilà et ensuite c'est pas trop compliqué vous mettez de la colle sur vos languettes prenez les deux parties donc le morceau que vous venez de coller vous venez vous mettre l'angle contre l'angle et vous fermez vous faites la même chose de l'autre côté vous voyez je viens me mettre je mets de la colle de sur le côté je viens me mettre mon pli à ras la pointe du pli en bas hop voilà et du coup là j'ai de quoi insérer un tag tout simplement on monte tous nos tous nos albums donc hop on refait encore la même donc petit scotch rouge moi je prends le plus fin parce que je veux pouvoir mettre mon tag le plus loin possible tout simplement après si vous avez que du 1 cm vous prenez votre 1 cm il n'y a pas de je le colle le plus à ras possible le plus à ras le plus droit possible voilà je viens recoller pareil je prends mes deux languettes je mets de la colle dessus et on répète ça sur chaque morceau qu'on a on va coller attention de ne pas prendre le papier du dessous donc on prend bien les deux papiers qu'on vient de coller je mets bien là et là on va se retrouver avec un tag donc on pourra mettre deux photos de chaque côté du tag et une dessus voilà hop on continue et après je vais vous montrer où on met les papiers déco et je vous laisserai faire la décoration de votre album hors caméra parce que moi je la ferai hors caméra aussi parce que sinon vous allez en avoir pour trois heures de vidéo et que très sincèrement je ne vois pas je ne vois pas l'intérêt d'avoir trois heures de vidéo même si je pourrais le passer en accéléré voire à l'enquête ou le couper je n'ai pas forcément envie je ne sais pas forcément faire non plus un jour peut-être si je sais faire mais si ça prend du tout alors du coup autant faire la vidéo correctement dès le départ je n'ai pas mis de colle est-ce que pas de coller vous voyez un coup qu'on aura le papier déco dessus ça ne se verra plus donc là pareil il y a douze mois là il y a une languette là il y a une languette on est d'accord je vérifie si je suis dans le bon sens quand même ce qu'il faut ce qu'il faut un plein un tag à chaque fois d'où l'intérêt de faire attention de savoir comment on monte notre notre accordé voilà voilà hop le languette alors moi je fais des languettes sur les côtés c'est pour gagner pour garder le maximum de place pour mes tags tout simplement après comme je disais vous pouvez mettre de la colle aussi directement directement sur le papier c'était pas c'était faisable aussi chacun voit midi à sa porte comme je dis toujours ça s'appelle un rouleau scotch par terre ouais 1 2 1 3 1 2 1 2 je suis perdue là comme ça je suis délétise parfois je vous le dis c'est pas grand chose pour me distraire c'est long parce que j'aurais pu en monter une partie je voulais vraiment vous montrer comment on faisait parce que cet album il est un peu plus complexe qu'un album accordéon classique on fait un album accordéon avec des cachettes pour mettre des tags après je vais vous donner la dimension des tailles bien sûr on va faire l'ensemble et le dernier je cherche mon petit papier vous voyez mine de rien pour faire les deux albums quand un coup on a tout coupé il nous faut une heure sachons qu'il y a une demi-heure de la coupe à peu près parce qu'il faut vraiment que ça soit coupé correctement quand j'ai coupé tous mes morceaux il m'a fallu une bonne heure une bonne demi-heure pour vous montrer c'est un peu plus de papier Voilà Donc, la première s'ouvre comme ça On va pouvoir y glisser un tag Quand on ouvre, pareil A chaque fois, vous avez Un tag, un plat Un tag, un plat Voilà, tout simplement Avant de le décorer On va venir le fixer Or, on pourrait le décorer Vous voyez, il va venir se fixer comme ça Là, comme on n'a pas de De pochette tag La petite La dernière que j'ai mise Elle va venir se coller Comme ceci et elle va avoir un rabat Comme ça pour venir faire comme ça Tout simplement Voilà comment il va venir se coller Vous voyez Donc là J'ai mes trucs La dernière, j'ai un truc plein Et je n'ai pas de soufflé Vous voyez Donc, comme il n'y a pas de soufflé Et que j'ai un truc plein Mon morceau De 13 par 19 À laquelle j'ai fait un pli Je vais venir prendre la languette Et la languette, je vais la coller Sur le dernier morceau plein Qui est là Tout simplement Et du coup, j'aurai une photo en plus Voilà Et ça, je vais venir le coller Comme ceci Sur mon papier Après On ne va pas le coller tout de suite Je vais vous montrer comment on décore Et On le collera après Alors Pour le décorer Il va vous falloir des morceaux de papier Donc, moi là Des papiers déco Que vous coupez à 0,5 en dessous Donc là, vous allez en mettre un là, un là Et à chaque fois Un sur chaque pochette On est d'accord Là, on va faire un tag On va les faire ensemble Là, tout de suite Mais je voulais vous montrer On ne va pas laisser le papier blanc là Vous êtes d'accord avec moi Donc, moi Quand j'ai coupé Tout à l'heure Mes papiers déco Je me suis retrouvée Avec des chutes Donc, mes chutes Je les ai J'ai regardées Et je les ai coupées À 12,5 Vu que mon papier fait 13 À 12,5 Et vous voyez Je vais juste l'insérer Comme ceci Résultat du compte Ce n'est pas grave Si on n'a pas de papier Jusqu'au bout Je vais coller mon papier Comme ceci À chaque fois Voilà Donc, je vais faire le premier avec vous Et vous n'aurez plus qu'à faire Tous les autres Tous les autres Donc Je prends ma chute de papier Qui je mets à la bonne longueur Donc, largeur 12,5 Même Il faut que ça fasse minimum 6 Parce que là Vous avez 4 cm Donc, je rajoute 2 cm À l'intérieur Voilà Donc, là C'est tout simple Hop Vous prenez votre papier Et vous allez le glisser Voilà Et le mettre Vous ancrez ou pas votre papier C'est vous qui voyez Et vous allez le mettre Comme ça Pour le décorer Voilà Tout simplement Parce que moi J'ai mis le papier Vous voyez Mon papier ici Est assorti à celui-là Tout simplement J'ai voulu faire comme ça Donc, là Ce bout-là C'est pareil Ça va être la même chose Donc, là C'est un morceau Qui va mesurer On a dit 12 par 12,5 Parce que là Le truc Il fait 13 Donc Hop Je vous montre Simplement Ce que ça fait Sur le premier Et après Vous ferez les autres Vous-même De chaque côté Et on va faire Un tag ensemble Voilà Je vous montre Comment faire Simplement La base Et après Vous Vous faites Comme vous l'entendez Je vais me coller Mon papier dans le bon sens C'est mieux Voilà Donc vous allez vous retrouver Avec votre album Comme ça Je vais le coller aussi Je vais le coller tout de suite Comme ça Il ne bougera plus Comme tout à l'heure Je le mets Avec de la colle rouge Le double face rouge Parce que je trouve Que c'est celui-là Qui va coller le plus Parce qu'il a Beaucoup plus de Force Tout simplement Vous pouvez faire Un coup Que vous avez fait Toutes vos Toutes votre déco Et vos tags Moi je vous le fais là Parce que je vais faire Ma déco et mes tags En dehors de la vidéo Parce que très sincèrement Vous avez Un coup Vous avez compris Comment ça fait On en fait un Je n'ai pas besoin De vous montrer Comment on fait Tout Tout simplement Donc là Je centre Je vais lever Allez prendre La dernière place Et appuyer Voilà Donc là Il ne vous reste plus Qu'à coller La déco là De mesurer De retirer 0,5 De chaque côté Voilà Là on va faire un tag Donc mon tag On sait que le papier Fait Donc 13 Par Moi il va venir Jusque là Donc là Donc 17 Moi il ne va pas venir Jusqu'au bout Je vais enlever Un centimètre et demi Donc Il va faire Sachant qu'il y a un demi Là aussi Donc j'enlève 2 centimètres Donc il va faire 15 centimètres De long Par 12 centimètres De large Je vous fais un tag Je vais prendre Mon papier Là Vous pouvez faire Un livret Comme vous pouvez faire Un tag D'ailleurs On va faire un livret Donc on a dit 12 centimètres De large Par 15 De long Mon papier est trop court Donc comme ça Le problème est résolu C'était ma chute Donc On a dit qu'on se dit Un tag 15 centimètres Par 12 centimètres 12 centimètres Voilà Et 15 Donc voilà Ça c'est un tag Moi je vais arrondir Les angles Je vais faire Mon papier déco Autour Dessus De chaque côté Je vais mettre Je vais mettre Ou pas Ça c'est vous qui voyez Un petit ruban Pour faire Et si vous vouliez faire Un livret Donc là Je vais prendre La largeur De mon papier Ça fait 21 Donc ça fait 10 et demi Je vais le faire Comme ça Vous pouvez alterner Un tag Un livret Un tag Un livret Mais vous pouvez mettre Un livret A chaque fois Et ça fait 15 centimètres De long J'arrondis Les angles Des coins Là Comme livret Et voilà Et là Vous mettez De chaque côté La décor Vous qui voyez Ce que vous allez mettre Vous voyez Je pense que Je vais mettre Des livrets Je trouve ça sympa Voilà Tag Ou livret Il n'y a plus Qu'à décorer A faire Comme vous voulez Livret ou tag Si vous qui voyez Vous en mettez Un de chaque fente Alors je vais peut-être Faire un sur deux Un livret Un tag Un livret Un tag Je vais voir Voilà On se retrouve Je vous laisse Décorer votre album On se retrouve Pour la vidéo Parce que bien sûr Vous voyez là Le ruban Qu'on a mis Pour le coller Comme ça Voilà On se retrouve Pour la prochaine vidéo Pour faire La boîte Du coffret De l'album Et les trois boîtes Qui vont à côté Voilà Je vous dis A très vite C'est 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 C'est